... Madame, Monsieur, bonjour. A la une de l'actualité de ce mercredi 20 mai. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, le confinement partiel durant les deux jours de Haïd al-Fadr sera applicable de 13h jusqu'au lendemain à 7h dans toutes les huit laïas. Nous reviendrons sur le coniqué des services des premiers ministres. Dernier bilan de coronavirus en Algérie, 176 nouveaux cas confirmés au Covid-19, 121 nouvelles guérisons et 6 décès ont été enregistrés. Nous écouterons dans ce journal le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamel Fourard. Hier, nous célébrions la journée nationale de l'étudiant. Il y a 64 ans, étudiants et lycéens se sont mis en ordre de bataille contre le colonialisme et on rejoint les rangs de la révolution de novembre 54. Nous dresserons dans cette édition le portrait du Moudjahid Yamin Jamawi qui revient sur la grève nationale des étudiants un certain mai 19 mai 1956. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le confinement partiel durant les deux jours de Haïd al-Fatr sera applicable de 13h jusqu'au lendemain à 7h dans toutes les huit laïas dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus indiquait hier un communiqué des services du Premier ministre. Le communiqué souligne que c'est durant ces deux jours la circulation de tous les véhicules y compris les motocycles sera également suspendu entre les huit laïas et à l'intérieur de la huit laïa. Par ailleurs, la même source a relevé que les enquêtes épidémiologiques réalisées par les services spécialisés du ministère de la Santé ont révélé que la majorité de ces cas de contamination a été enregistré à l'occasion d'événements familiaux et de regroupements de personnes. Partant de ce constat, le gouvernement fait appel au sens de la responsabilité individuelle et collective et à l'extrême vigilance des citoyens et les exhorte à ce titre d'éviter toutes les situations qui favorisent la propagation de l'épidémie du coronavirus, en particulier les attroupements de personnes et les regroupements familiaux. A cette occasion, le gouvernement rappelle à tous les citoyens la nécessité d'observer les mesures de prévention et les règles d'hygiène et de distanciation sociale ainsi que l'obligation de porter un masque de protection en toutes circonstances et en particulier dans les espaces publics fermés ou ouverts tels que les marchés, les soucs et les cimetières. Le défaut de port du masque sera sanctionné. 176 de nouveaux cas confirmés au Covid-19, 121 nouvelles guérisons et 6 décès ont été enregistrés en Algérie. Ces chiffres ont été communiqués hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Djamal Fourard, on l'écoute ensemble. Au cours des 24 dernières heures, en Algérie, il a été enregistré 176 nouveaux cas, 121 patients guéris, 26 patients en soins intensifs et 6 nouveaux décès. Avec les 176 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 7 377 cas, soit une incidence de 16 cas pour 100 000 habitants, répartis à travers 48 oulaïas. Au cours des 24 dernières heures, 19 oulaïas n'ont pas déclaré de cas. Algérie, Sétif, Constantine, Annab et Khanchla ont enregistré le plus de cas. Concernant les décès, les 6 nouveaux décès ont été enregistrés, un pour chacune de ces oulaïas, Ablida, Oran, Sétif, Tiaret, Ouargla et Sélib El-Abbès. Le nombre cumuleux des décès est de 561. 12 433 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 746 dans 121 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 26 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Durant les derniers jours du mois de sacré, du ramadan et de l'avènement de l'Aïd, toute négligence à l'égard des mesures de prévention entrave les efforts de lutte contre l'épidémie et aggrave inévitablement la situation climatologique. Nous rappelons donc une nouvelle fois la nécessité de rester vigilants et de respecter les conditions d'hygiène, de distanciation et de confinement. Merci de votre attention. Le personnel médical demeure en première ligne face au virus, notamment les médecins résidents qui travaillent son relâche pour apporter les soins aux patients, y compris ceux contaminés par le coronavirus malgré le stress et la fatigue. Rauf Hamouch. Jamais flanché. Voilà le maître mot de ces médecins résidents courageux qui travaillent sans relâche à travers les hôpitaux du pays depuis la propagation du virus. De jeunes médecins qui s'activent sur tous les francs pour fournir les soins aux patients, y compris ceux contaminés par le coronavirus. Des hommes et des femmes consacrant tout leur temps et énergie à leur mission humanitaire jusqu'en s'abstenant de voir leur famille par mesure de prévention. Comme vous le savez, les conditions sont difficiles puisque nous sommes en guerre contre cette pandémie. Une guerre sans répit. Pour les médecins, la situation est très délicate du fait que beaucoup s'abstiennent à voir leur famille pendant des mois. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes conscients de notre tâche face à cette crise sanitaire. Confrontés quotidiennement au Covid-19 et surtout à la crainte d'être des vecteurs de contamination, ces médecins résidents sont tiraillés entre la peur et la détermination à apporter soin et assistance aux malades. Nous avons organisé une courte réunion où j'ai tenu à les encourager et les remercier quant à leur détermination et à leur courage face à cette pandémie. Dès la propagation du virus, ils ont été présents et en première ligne pour apporter assistance et soins aux malades. Ils sont des centaines en ce moment à travers le pays, à consacrer leur temps, leur santé et leur vie pour les autres, malgré le stress ou la fatigue. Ces héros assurent leur mission en étant sur le front pour un seul but, sauver des vies. Et à l'heure du confinement, le commerce électronique connaît un boom et se développe un peu partout en Algérie. Un phénomène socio-économique qui a surtout profité de la conjoncture sanitaire actuelle pour être boosté. Exemple dans ce journal, dans la ville de Béchar, au sud-ouest du pays. Commentaire Abdelmajid Benkassi. Le e-commerce a connu un véritable boom ces derniers temps à Béchar, surtout depuis le début du confinement dû à la crise sanitaire du coronavirus. Les Bécharois ont à l'occasion d'adopter de nouveaux comportements, leur permettant de s'approvisionner en toute sérénité et éviter ainsi beaucoup de désagréments liés à la pandémie. C'est à travers Facebook et Instagram que les commandes sont faites, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Les gens nous sollicitent pour leurs besoins, les shampoings, le gel douche, bavette et gel hydroalcoolique, et bien sûr nous livrons à domicile. Le commerce via le net prend de plus en plus d'ampleur, surtout parmi les jeunes qui se retrouvent confinés depuis des semaines. Cette nouvelle forme de commerce arrange beaucoup de personnes et leur évite de nombreux déplacements dans les surfaces commerciales. Nous avons découvert le e-commerce sur les pages Facebook. Il suffit d'un clic pour passer sa commande et nous sommes livrés à domicile. Ce genre de commerce est en train de gagner du terrain, surtout depuis le début du coronavirus. Et c'est super intéressant, un coup de fil ou un clic et nous sommes servis. Des initiatives louables pour préserver la santé publique en ces temps de Covid-19, mais un commerce qu'il va falloir certainement garder et développer au-delà de la crise. Hier, nous célébrions la journée nationale de l'étudiant. Dans un certain 19 mai 1956, étudiants et lycéens se sont mis en ordre de bataille contre le colonialisme et ont rejoint les rangs de la révolution de novembre 1954. Yamin Djimaoui, alors âgé d'à peine 15 ans à l'époque, était parmi ses braves. Saïd Belounis nous dresse le portrait de ce Mujahid de la Wilaye de Sétif. Commentaire Yannis Saïd Belkassam. C'est dans ce lycée du nom de Mohamed Karwani, dans la Wilaye de Sétif, que le Mujahid Yamin Djimaoui nous emmène dans un voyage dans le passé, un certain 19 mai 1956. À peine arrivés dans la cour de l'école, que les souvenirs de cette journée ressurgissent comme si c'était hier. Je me rappelle de ce temps où mes camarades et moi avons répondu à l'appel de cette grève en pleine guerre de libération nationale, de notre engagement et nos activités politiques. Dans cette cour, nous avons fait de ce lycée l'un des viviers de la révolution nationale parmi tant d'autres. Grâce au martyr de cette journée, nous n'étions que des lycéens. Des lycéens qui ont quitté ces bancs d'école pour rejoindre les champs de bataille pour la lutte armée, Yamin Djimaoui nous raconte certaines de ses rencontres et opérations accomplies avec le commandant de la Wilaye A3. C'était pour déclencher l'opération bleue. Une grève des étudiants qui a eu un impact très important sur la révolution algérienne au moment où la France décrétait que l'élite algérienne n'était pas engagée. Du nouveau pour les souscripteurs du programme ADL. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kemal Nasri, instruit hier les responsables de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement ADL à l'effet d'ouvrir leur site électronique en faveur de 35 000 souscripteurs et en payer la première tranche pour leur permettre de choisir leur site. Une lueur d'espoir pour les milliers de souscripteurs de l'ADL. Le ministre de l'Habitat, Kemal Nasri, a instruit les responsables de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement à l'effet d'ouvrir leur site électronique en faveur de 35 000 souscripteurs et en payer la première tranche pour leur permettre de choisir leur site. Nasri qui a accordé à l'Agence un délai d'un mois pour ouvrir le site électronique aux souscripteurs afin de choisir les sites de leur logement et ce, à travers tout le territoire national. Dans à peu près un mois, 35 000 souscripteurs pourront choisir leur site réparti sur tout le territoire national dont le plus grand nombre est établi à Alger. Dans le même sillage, le ministre de l'Habitat a fait savoir que son secteur avait clôturé les appels d'offres tout en ouvrant les chantiers pour la réalisation de 35 000 logements à travers le territoire national dont 25 000 à Alger. Il a également fait état de plus de 14 600 logements prêts à être livrés lesquels seront distribués dès la levée du confinement, y compris 5 300 dans la capitale. L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement, AADL, assure la construction de 50 000 logements. Maintenant, nous avons près de 7 000 unités qui ont été confiées à des entreprises nationales pour leur réalisation, plusieurs dizaines d'entreprises qui remplissent parfaitement les exigences relatives au cahier des charges. Nasseri a par ailleurs révélé que la remise des attestations d'affectation avait été suspendue en raison des comportements irresponsables de certains souscripteurs n'ayant pas respecté les gestes barrières et de distanciation sociale en se rendant dans l'ICH de la ADL au niveau des Willaia. L'opération sera lancée au profit des 5 000 souscripteurs restant si ces souscripteurs s'engagent à respecter les mesures préventives, notamment la distanciation sociale. On passe à l'actualité internationale. Nous ferons 5 escales. Brésil, Bangladesh, Corée du Sud, Afghanistan et enfin Suède avec Nakhlal Arbi. Alors qu'elle est en régression en Europe, la pandémie de coronavirus est en forte progression au Brésil. Ces images montrent la plus grande fabrique de cercueils du pays qui a enregistré plus de 1 000 décès dû au Covid-19 en 24 heures, ce qui en fait le pire bilan quotidien dans le pays d'Amérique latine le plus durement touché par la pandémie. Kunnau au Bangladesh se prépare à l'arrivée de l'un des plus puissants cyclones de ces dernières années en pleine pandémie de coronavirus. Des vents violents soufflent comme on peut le voir dans les champs de Midnapur dans l'est-en-zéen du Bengale occidental. Des centaines de milliers d'élèves en Corée du Sud retrouvent le chemin de l'école depuis la réouverture des établissements fermés depuis plus de deux mois à cause du coronavirus. Des précautions d'usage sont néanmoins prises pour éviter tout risque de retour de la pandémie. Le confinement n'a pas empêché les habitants de Kaboul de se ruer vers les marchés en prévision de l'Aïd, la ville et l'épicentre du Covid-19 en Afghanistan où le nombre ne cesse d'augmenter. La Suède fait face à la pandémie de coronavirus avec une approche voulue différente, une stratégie souple en matière de restrictions sur les virus. Et bien que ces règles soient susceptibles d'être en place plus longtemps que dans d'autres pays, les responsables sont catégoriques. L'approche est gagnante à long terme. On reste à l'étranger pour une histoire à peine croyable. Un Chinois kidnappé, lorsqu'il était bébé, a pu retrouver ses parents biologiques, 32 ans après leur séparation suite à un signalement à la police et grâce à l'utilisation de la reconnaissance faciale. Le jeune Mao Yin avait deux ans en 1988 lors de son enlèvement devant un hôtel de Xi'an, au centre de la Chine, selon un communiqué du Bureau de la sécurité publique de la ville. Le garçon a été vendu à un couple sans enfant de la province voisine de Sichuan qu'il a élevé comme son propre fils. Le jeune homme aujourd'hui âgé de 34 ans qui ignorait qu'il avait été kidnappé a enfin rencontré ses parents biologiques hier lors d'émouvantes retrouvailles. Un beau cadeau pour la fête des mers. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Merci également à toute la rédaction de l'information et différentes équipes techniques qui m'ont accompagnée toute la semaine pour y suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501